L'on connait tous cette saga créée dans les années 70 et à l'époque lors de sa création, on était loin de s'imaginer que ça aurait pris une telle envergure aujourd'hui. Salut les gens c'est Max, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Star Wars et plus particulièrement de jeux vidéo Star Wars. Que vous aimiez cette franchise ou non, à travers les films, les séries et les jeux, il y a au moins un de ces médias qui vous aura tapé dans l'œil, tellement les expériences sont diverses et peuvent perdre à tout le monde. Donc ici je ne parlerai que de jeux vidéo et de sorties dont on est sûr à 100% qu'elles verront le jour. J'éviterai donc de parler de Star Wars Unleashed Force 3, donc le pouvoir de la force, ou encore d'un théorique jeu Mandalorian. Allez bref, trêve de blabla, passons directement au vif du sujet, que le pouvoir de la force soit avec vous. Bon, dans cette vidéo on va aborder des jeux du plus connu au moins connu, donc de ceux qu'on parle le plus en premier à ceux dont on ne parle quasiment jamais. On pense un petit peu au Watch Time quand même. Commençons donc avec un jeu qui a été annoncé en 2019, ça va donc faire 3 ans qu'on nous en parle, mais il a été repoussé à plusieurs reprises, sa date de sortie initiale ayant été fixée au 20 octobre 2020. Nous pourrons finalement poser les mains sur Lego Star Wars de la saga Skywalker en 2022, le 5 avril pour être plus précis, si tout se passe bien bien évidemment. C'est un peu le calme plat autour de ce jeu ces derniers mois, mais on sait tout de même pas mal de choses sur lui. Il est sûr que ce titre ne plaira pas à tout le monde de par son aspect Lego et donc un peu enfantin, mais perso j'ai toujours adoré cet univers, ça me rappelle mon enfance, j'adore la direction artistique de ces jeux, et l'humour un petit peu foiré utilisé dans les cinématiques et dans l'histoire, c'est ma cam j'adore. Mais bon, on va pas partir trop loin non plus pour en revenir à Lego Star Wars de la saga Skywalker, ce titre vous proposera de revivre l'intégralité des 9 films principaux étant sortis jusqu'à ce jour. Cependant, grosse nouveauté contrairement aux autres titres Lego, dans lesquels vous deviez suivre l'histoire selon un déroulement bien précis, ici, avec cette itération et donc avec Lego Star Wars de la saga Skywalker, vous pourrez commencer l'histoire par n'importe quel bout, que ce soit le 6ème, le 9ème ou bien le 3ème film, le choix est vôtre. Bien entendu, vous pouvez pas choisir le milieu d'un film, il vous faudra choisir un film fixe. Chacun des arcs scénaristiques, et donc films comme vous l'avez compris, sera composé de 5 missions, soit un total de 45 missions, ce qui est assez massif en termes de contenu, après avoir la durée et la qualité de chacune de ces missions, parce que parfois trop, c'est trop, on va pas se mentir. Avec toutes ces missions, vous aurez la possibilité de débloquer plus de 500 personnages, que ce soit en faisant les missions principales et donc qui se débloquent automatiquement, ou bien en accomplissant quelques défis au travers de ces dernières. Et bon, là je vous apprends rien, vous commencez à connaître la chanson après une tonne de jeux Lego qui sont sortis sur toutes les plateformes. Et perso, je souhaite du courage à tous ceux qui vont vouloir débloquer les 500 personnages, parce que moi je trouve ça beaucoup trop chronophage et répétitif, après, il en faut pour tout le monde. Bon nombre de planètes seront également explorables dans ce titre, tels que Tatooine, Kamino, Naboo et bien d'autres encore. Donc autant dire qu'en termes de quantité, ce Lego Star Wars de la saga Skywalker sera bien supérieur aux autres jeux Lego de la licence, voire même toutes licences confondues. Rendez-vous donc, comme je le disais plus tôt, le 5 avril 2022, pour nous essayer à ce titre, dont vous aurez sûrement un test sur la chaîne. Passons maintenant à un titre dont on savait qu'il était en développement, tout du moins, on s'en doutait dû au bruit de couloir, mais qui a été officialisé très récemment, notamment avec les Game Awards, il y a un thriller qui nous a été dévoilé. Pour ceux qui n'étaient pas présents, et qui ne voient absolument pas de quoi je veux parler, et bien je veux parler de Star Wars Eclipse, le nouveau bébé de Quantic Dream, dont on ne peut que reconnaître la qualité de ses titres. Adrien vous a fait une vidéo dessus cette semaine, alors si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran, et donc je vais éviter de trop m'attarder dessus, pour ne pas vous répéter tout ce qui vous a assez bien dit. Mais pour faire bref, comme je viens de le dire, ce jeu est développé par Quantic Dream, qui est donc très réputé pour les jeux narratifs, avec un scénario très bien rédigé, et des choix qui ont un réel impact, pouvant influencer le déroulement de l'histoire, et même la fin. Alors pour l'instant, rien n'est sûr quant à sa date de sortie, les premiers bruits de couloir parlent d'au moins 2025, mais rien d'être officiel, donc wait and see. Pour ce qui est du jeu en lui-même, on va rester sur quelque chose qui est dans la trempe de ce que le studio a l'habitude de nous proposer, comme je vous le disais, avec un jeu full narratif, dans lequel vous incarnerez différents personnages, un petit peu comme dans les derniers jeux du studio, et donc vous serez maître du destin de ces personnages, vos choix ayant un immense impact sur le déroulé du jeu, et donc sur la fin du récit. L'histoire se déroulera avant tout ce que l'on connaît de Star Wars, donc avant le premier opus, on retrouvera cependant quelques lieux iconiques et personnages que l'on connaît déjà, que l'on a pu apercevoir via les thrillers, je veux notamment parler de Maître Yoda, et pour en apprendre plus sur le jeu, patience, vous devrez avoir pour le moment en jeune padawan, la sortie éloignée et pour le moment. Et avant de passer au prochain titre, je fais une petite pause, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si cette dernière vous plaît jusqu'à présent. Imaginez que c'est un sabre à cristal bleu, et que plus il y a de pouces bleus, plus il est massif, et plus il sera facile de venir à bout des sites. Enfin là je suis un petit peu parti loin, mais lâchez juste un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aussitôt annoncé, aussitôt disparu, et pour un bon moment je pense. Il y a quelques mois, en septembre pour être plus précis, Star Wars Night of the Old Republic, le remake, a été annoncé en exclusivité sur PlayStation 5. Alors on ne sait encore pas si cette exclusivité sera temporaire ou si elle durera indéfiniment, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain la veille que nous pourrons nous essayer au titre. Vous y suivrez le périple d'un groupe d'aventuriers au service de la République, qui cherchent à découvrir l'origine de la menace Sith. On enchaîne avec quelque chose qui n'est encore pas officiel, même si on a des bruits de couloir, et que EA en a un petit peu parlé quand même. Electronic Arts nous tease en disant qu'ils n'en ont pas fini avec Jedi Fallen Order, le jeu d'action-aventure, centré sur les aventures de Cal Kestis, qui est sorti en 2019. On sait qu'une suite du titre est en développement chez Respawn Entertainment, mais rien n'a été communiqué pour l'instant à son sujet. Il est possible de voir cette seconde itération débarquer en 2022, mais rien n'est sûr, tout du moins tant qu'une prise de parole n'aura pas eu lieu. Pour l'histoire, on n'en sait rien étant donné qu'on ne sait rien du jeu, mais au vu de la qualité du premier du nom et de sa fin, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, on peut s'attendre à quelque chose de qualitatif et surprenant. Voilà ici un jeu Star Wars beaucoup moins attendu, qui devait voir le jour en 2021, mais a été décalé en 2022. Il sera disponible sur Switch uniquement et mobile, donc autant vous dire que ce ne sera pas le jeu du siècle, ni le jeu de la décennie, ni le jeu de l'année, mais ça peut être un bon moyen de patienter pour tout fan de Star Wars, avant l'arrivée d'autres gros AAA que j'ai mentionné dans cette vidéo, et que je vais continuer de mentionner. Le jeu se déroule juste après la chute de l'Empire Galactique, et mettre en scène une panoplie de personnages inédits, dont des chasseurs de primes, des héros de la rébellion, ainsi que divers troopers. En dehors d'un thriller CGI, rien d'autre nous a été dévoilé sur le jeu, donc pas du tout d'image de gameplay pour l'instant. Autant vous dire qu'il est difficile de se faire un avis sur ce titre et de savoir s'il faut l'attendre ou non. Les développeurs du titre sur le site officiel du jeu en parlent comme étant un jeu d'arène et de compétition où de forts enjeux vous attendent. Ce sera un jeu en vue à la troisième personne, dans lequel vous devrez vous associer à d'autres joueurs, et utiliser vos compétences et êtres tactiques afin de venir à bout de l'équipe adverse. Vous aurez la possibilité de personnaliser votre personnage, que ce soit physiquement ou via ses compétences, mais ce n'est pas ça qui fait un titre qualitatif, donc à voir quand il sortira, si ce jeu vaut le coup d'être fait. Ça sera toujours un bon moyen de patienter jusqu'à la sortie d'autres titres. Et enfin, terminons par un titre qui est très attendu et pas trop en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. On sait qu'un jeu Star Wars est en développement chez les studios massifs, donc un studio d'Ubisoft. Je vous disais que le jeu était très attendu sans l'être, tout simplement parce que Ubisoft, sont connus pour créer des open worlds magnifiques, ça, personne ne peut le nier, mais vides au scénario assez plat ces dernières années, et ayant le même système de jeu pour toutes ses licences, ce qui enfroidit plus d'un ces derniers temps. Donc plus qu'à espérer que les critiques constructives ayant été faites à l'encontre du studio, le fera réagir et haussera la qualité de ses titres en devenir, pour que le studio puisse revenir à son âge d'or qui se suit entre 2010 et 2014, et ainsi nous ressortir des titres de qualité dont on ne peut que les aimer. Et donc, pour en revenir au jeu d'Ubisoft qui en est encore au tout début de son développement, l'on sait que ce sera un jeu narratif en open world, et que les développeurs font tout leur possible pour créer des personnages auxquels les joueurs pourront s'attacher, que ce soit au niveau de leur histoire ou même de leur caractère. Cependant, on peut donc, en dehors de ces quelques détails, laisser libre cours à notre imagination, et espérer ce que l'on veut, jusqu'à ce que l'on entende de nouveau parler de ce titre dans les mois, voire à l'avenir, il ne faut pas se leurrer. Et c'en est déjà fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, moi, j'ai pris un malin plaisir à vous la faire, ça change un petit peu des vidéos qui sont sorties ces derniers temps, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, et dites-nous en commentaire en nous disant lequel de ces jeux Star Wars vous attendait le plus, éventuellement lequel vous attendait le moins. N'oubliez pas que le magazine de jeux vidéo magazine est disponible dans vos kiosques en version papier ou bien dans la description, encore une fois, aux côtés de nos réseaux sociaux, vous aurez lien pour avoir accès à la version numérique. Mais enfin, bref, c'était Max pour JVM, en direct à tous vos écrans, et... Ciao tout le monde !